C'est vrai, je vais dire une dinguerie, mais si on parlait un peu d'un gars random comme ça, genre Clément Beaune, pourtant il n'est pas si random que ça, c'est un haut fonctionnaire français, et en plus on peut même le taguer d'homme politique. Bon, tag léger, mais il fait partie du sérail, on va quand même faire un petit tour du bonhomme, et pourquoi je m'intéresse à lui ? Bon déjà, le pourquoi je m'intéresse à lui, vous me connaissez, je me baladais sur Twitter, et dans mon fil d'actualité, j'ai une belle image du bonhomme, avec des yeux qui ressemblent étrangement à ceux d'un poisson mort, constatez vous-même, ça sent pas la lumière, mais pourtant son teint pâle comme un aspirine, moi il m'inspire pas, mais il a une petite déclaration. L'ennemi politique numéro 1, c'est le VRN, c'est l'extrême droite. Et ce gars-là, il est ministre des Legos Transport, donc c'est un pote à Macron, il roule ensemble depuis pas mal de temps, et déjà, faut savoir, donc, on n'attaque pas la sexualité des gens, il est homosexuel. Nos problèmes. Après, le fait qu'il soit vachement pote avec Macron, cela m'interroge, cela m'interroge, véritablement, je suis interrogé. On va pas changer une équipe qui gagne, évidemment, ce gauchiste a fait Sciences Po, il a enchaîné, parce que c'est un matador par l'ENA, d'où aux fonctionnaires, vous avez compris le truc. Et il a commencé tôt, c'est un activiste, dès le début, déjà qu'on était à Sciences Po, il a créé une antenne de la gauche moderne. Donc, pour ceux qui connaissent pas la gauche moderne, on va dire que c'est l'utre-skisse de salon, plutôt centre-gauche, ambiance bourgeois qui sont canailles, mais pas trop. Alors, il a un parcours politique, quand même, il a été doloriste, donc de l'or, l'Europe, etc. Et puis, parce qu'il faut grandir, il va plutôt s'orienter vers le père Jospin. Enfin, bien sûr, quand on descend comme ça dans les escaliers, on finit par s'inscrire au Parti Socialiste, c'est ce qu'il a fait. Mais s'il l'a fait, il va le déclarer, c'est parce qu'il y avait eu Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection de 2000, je sais plus combien, 2002, je crois. Et bon, il devait réagir, c'est un homme de conviction, vous le connaissez, pas, mais vous allez le connaître. Mais comme il sait qu'il faut être dans les bons papiers des gars qui montent, il va se mettre dans la campagne du père Hollande, histoire de se positionner. Bon, comme le socialisme, c'est old school, c'est la vieille école, il va directement sous la présidence de Macron, il attend quand même que le gars passe, ça va pas être un partenaire de la première heure, et il va être catapulté à la section ID de la République en marche. Jusqu'à maintenant, il a eu plutôt des bonnes idées. Mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est un gauchiste un petit peu rose, mais au fond du cœur, c'est un rouge. Il va aller au plus à gauche de la République en marche, ce qu'on regroupe dans le territoire de progrès. Et genre, vous savez, c'est ces mecs-là qui décident par eux-mêmes, qui sont un mouvement social, mais réformiste. Et quand tu sais qu'il y a le drayon derrière, je ricanne. Pour résumer, c'est le petit coin que se sont faits les anciens socialistes, pour résumer vraiment très rapidement. Donc, dans la continuité, il va être rangé dans les petits papiers de Ferrand, qui va lui permettre de rentrer au bureau des exécutifs de LREM. Il le dit, il est bien de gauche. Genre, Manuel Valls, c'est l'extrême droite pour lui déjà. Parce qu'il aime pas sa brutalité, sa dureté, dans les paroles, voire même dans les actes. Ce qu'il identifie aussi, comme je l'ai dit, c'est quand même le fait qu'il soit homosexuel. Il a même fait un petit coup de sang quand il a eu une de ses collègues, Caroline Cailleux, qui était ministre déléguée aux collectivités territoriales, qui avait fait une petite phrase, vous savez, les fameuses petites phrases. Elle avait dit qu'elle était pas homophobe parce qu'elle avait beaucoup d'amis parmi ceux-là. Ou plutôt, plus exactement, parmi ces gens-là. Et donc, notre Clément Beaune, il avait pas apprécié des masses. Je vais pas vous dire tout ce qu'il a été. On va dire comme, il s'est un européiste, ça c'est clair. Donc, il a réussi à se placer par manipulation et retour de service, comme secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Et pour lui, c'est clair, se retrouver au transport, je pense que c'est une déchéance. Il le vit très très mal. Alors, le gars, si vous suivez un petit peu son parcours, vous verrez qu'il s'est fait quand même une petite réputation en parlant de l'idéologie LGBT. Donc, on peut aussi le placer dans les WOC. Et il y a un an et demi, genre ça devait être début 2021, dans son poste de secrétaire d'État aux affaires européennes, il avait été faire un petit tour en Pologne. Et ça s'est pas passé super. Puisqu'en fait, il y a des élus du coin, même à la limite, l'infrastructure est statique, qui lui a foutu des bâtons dans les roues. Il voulait faire des petites visites LGBT, machin, aller voir des coins sympas. Et de secrétaire d'État qui est censé s'occuper des choses qui se passent en France, il s'est retrouvé chargé d'affaires européen à défendre les groupements qui ont des soucis envers leur gouvernement, donc des groupements LGBT, bien sûr, en Hongrie et en Pologne. Donc je crois pas que c'est son rôle. Mais, 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 mais. En fait, ça lui a fait sa petite réputation. Avant ça, notre cher ami, appelons-le notre ami, ça a été un conseiller spécial, voire très spécial, d'Emmanuel Macron, directement au palais de l'Elysée. Et à ce qu'on dit, il est resté très proche de notre président. Bon, il fait pas partie du premier cercle, ceci dit, je suis mauvaise langue. Mais on peut dire qu'il est pas bien loin non plus, il est dans le vestibule. Sciences Po aidant, ENA, raffermissant, il va gratouiller des discours pour Macron. Donc, ce qui implique qu'il connaisse son alphabet et qu'il sait écrire. Mais bon, avec Macron, ça avait débuté bien plus tôt, puisqu'en début de carrière, en sortant de l'ENA, direction, la direction du budget, où directement il s'est retrouvé adjoint au chef de bureau des lois de finances. Ce qui fait qu'il va se retrouver dans le cabinet d'Emmanuel Macron en 2016. Et voyez, le cercle est bouclé. Alors, comme il n'est pas bigou, il a pas de femme. Il a sans doute un compagnon. En tout cas, je le suppute. Parce que même avec des yeux morts, on peut trouver quelqu'un avec Yves. Alors, comme je vous l'ai dit, vous vous en doutez bien, c'est un bourgeois de la pire espèce. Papa, professeur de médecine à Necker. Et maman, une infirmière russe. Sans doute un reste des ballets russes. Mais bon, comme j'en parle souvent, tout le monde dans cette famille est de gauche, cela va s'en dire. Mon papa était plutôt mitterrandien, à ce qu'il déclare dans la presse. Il a une sœur qui bosse dans les assurances. Et dans les assurances, en général, c'est pas joli, joli. Et un frère tout bib. Il a fait comme papa l'autre. Moins amusant, grand-papa, lui, pendant la guerre, a été déporté et gazé à Auschwitz. Alors, est-ce que c'est en souvenir de grand-papa qu'il a un tel au dégoût du RN ? Parce qu'il associe peut-être la bêtimonde originale avec un parti politique démocratique français, même s'il a des idées de droite R. Et que, pour lui, il n'y a pas égalité de traitement entre le RN et LFI. Intellectuellement, il y a une orientation qui est claire. De toute façon, tout son parcours l'a mené à ça. Donc, Clément Beaune, j'ai parlé de toi aujourd'hui. J'espère que cela intéressera certaines des personnes qui ont la gentillesse de me suivre. Je guetterai avec Convoitise une de tes interventions à la télé. Mais ce gars-là, c'est l'archétype du haut fonctionnaire. C'est des gens comme lui qui gouvernent véritablement notre pays. Ils ne passent pas par la case élection. Ou si, je dis une bêtise, ils sont élus. Mais est-ce que ces gars n'ont jamais fait une campagne ? N'ont jamais véritablement serré les louches ? Se sont même approchés un temps soit peu de la réalité des gens. Ça doit être un de ces gars qui, pour savoir comment la France est, écoute France Inter. Il est jeune, il a 41 balais. Donc, il va encore nous pourrir la vie en 20 ou 30 ans.